Voilà, je suis à Kitambo, c'est ça l'immeuble de Serge Kadima, qui couche avec Pamela, avenue Tanganyika, quatrième parcelle, voilà. C'est pour cet homme que Pamela est agitée parce qu'il a construit ce petit immeuble, mais cet homme est marié, père d'enfant, des petits-enfants comme les miens ici. Ici, voilà Johan Kenan et Faïda qui sont venus voir l'appartement, là où leur maman vient faire des bêtises. Elle les a abandonnés, des enfants de cet âge, ça fait 11 mois, abandon de ménage, abandon d'enfants de cet âge pour venir ici. Elle est troublée par cette construction, construite par un homme marié. Il habite Mboudi, nous avons rendez-vous avec sa femme aujourd'hui, qui doit aller rencontrer Pamela. Comme ça, Pamela va s'expliquer sur la vie qu'elle fait avec ce mari d'autrui. Elle a l'habitude de venir ici, c'est ici qu'ils font leurs bêtises. Elle a abandonné ses enfants. Johan, Faïda Kenan, 8 ans, 3 ans, 6 ans. Pour un homme marié, le président de la Ligue de Jeunes du Peu Perdé. Voilà la vie de Pamela. Je bénis l'éternel de connaître toute la vérité aujourd'hui et je lui rends grâce. Merci beaucoup. Je vais appeler la sentinelle pour lui présenter les enfants. Vous avez quelque chose à dire à votre maman? Bonjour maman. Bonjour maman. Rentre à la maison. J'appelais. Venez maintenant, on va klaxonner. Que la sentinelle vous voie. Vendez. Peu importe. Attendez là. Merci. Nous attendons la sentinelle pour que je lui présente les enfants que leur maman a abandonnée pour sortir avec le propriétaire de cette maison qui est mariée.